Suggestions de gags. Il va y avoir une manif là ce soir pour répondre à la proposition de Jean Charest de non pas augmenter les frais de scolarité de 75% sur 5 ans, mais plutôt d'à peu près 80% sur 7 ans. C'est intéressant. Il va y avoir une manif ce soir pour les étudiants qui veulent s'adresser à Jean Charest pour lui signifier leur accord ou leur désaccord. Je voudrais vous suggérer un gag pour cette manif là. Je suggérerais d'écrire des lettres. D'abord, moi j'ai toujours été partisan des gestes pacifiques. Puis un des gestes pacifiques que je promeux beaucoup, c'est d'écrire des lettres adressées aux journaux. De la part des étudiants, il y en a beaucoup qui en ont écrit. Puis je vous encourage que vous soyez pour ou contre la position de Jean Charest de toute façon en ce moment. Je vous encourage à écrire abondamment. Puis si vous voulez vous adresser à Jean Charest et que vous voulez en profiter pour faire un gag, vous pourriez prendre des circulaires, une pile de circulaires, puis découper une pile de circulaires, une pile de papier du format d'un billet de bande. Ça va découper une petite pile, de mettre un élastique dessus pour ensuite mettre cette petite pile, cette petite liasse de billet de banque découpée d'un circulaire. Mettre la petite pile dans une enveloppe brune, puis déjoindre votre lettre que vous aurez lue préalablement, symboliquement, devant la caméra de votre téléphone cellulaire pour l'afficher sur YouTube. Votre petite lettre dans une enveloppe brune avec une liasse de billet aura peut-être plus de chances d'être ouverte par les organisateurs politiques du Parti libéral que si vous l'envoyez comme ça simplement dans le journal. Ça fait que c'était l'idée que je voulais vous suggérer. Joignez à votre lettre adressée à M. Jean Charest, une petite liasse de billet dans une enveloppe brune. Voilà. Bonne continuation dans votre réflexion et dans vos manifs. Salut! Puis soyez pacifique, tornieux. À chaque fois qu'il y a une vitre de cassée, que ce soit ou non une police qui la casse, de toute façon, ça fait revoler sur les étudiants tout un paquet de vomi médiatique, mérité ou non. Mais de toute façon, dénoncez la violence, puis arrêtez de tergiverser là-dessus. Puis quand vous voyez quelqu'un qui casse une vitre, attrapez-le, entourez-le, encerclez-le, soyez vain autour de lui, puis attendez d'avoir son identité avant de le laisser partir pour être certain que si jamais on a affaire encore à des infiltrateurs, comme dans le cas de Montébello il y a quelques années, qu'on puisse le savoir, puis qu'on arrête de laisser les manifestations pacifiques être pourris par des mauvais éléments qui viennent casser des vitres pour pourrir le climat, puis pour pourrir l'image des étudiants. Voilà. Bonne suite. Bonne suite dans votre réflexion. Bonne chance dans vos manifestations pacifiques. Au plaisir! Bonne suite.